J'ai montré à la France que Messi ne va jamais me rattraper. Ah, volé, volé ! En une ? Aïe, là, je suis venu ! Ouais ! T'es chaud, Ramy ! Je crois que tu mènes ça, quand même. Non, j'ai rien du tout, là. Aujourd'hui, je crois qu'on n'arrive pas très bien à s'en rendre compte qu'aujourd'hui, à Troyes, quand bien même c'est une petite ville, un petit club, on va dire, aujourd'hui, mais c'est un club qui a des ambitions. Et ça, ça a de la valeur. Moi, je sais que ce club-là, si on arrive à se maintenir avec les ambitions qu'on a, en tout cas avec City Group, avec les joueurs, avec cette ville, j'en suis sûr qu'on peut créer et faire partie d'un début, d'une magnifique histoire, d'une nouvelle ère. Sous-titrage ST' 501 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 Se maintenir après tant d'années d'échecs, c'est une grande satisfaction pour nous tous. On est fiers, on est contents, c'était l'objectif du début de saison. Ça nous tenait vraiment tout à cœur de faire partie de cette aventure et de faire partie de cet objectif de maintenir le club après tant d'années. C'est un ensemble qui se maintient et je pense que chacun a œuvré pour ce maintien. Ce sont des choses qui n'ont pas de prix durant une carrière. Ce type de souvenirs, c'est extraordinaire. D'avoir pu participer à ces événements, pour nous en tant que joueurs, c'est exceptionnel, c'est très bien. On l'a fait, on l'a fait. On est maintenu. Ça fait 15 ans, ça c'est un cadeau. C'est un cadeau, voilà. Maintenant, on profite. On va boire un coup après. On va boire un coup après. C'est quelque part. On l'a fait. C'est ça. C'est bien, on l'a fait, c'est l'objectif. Après, on voulait finir en beauté, c'est dommage, mais on peut être fiers de ce qu'on a montré. Faire du groupe, quand tu vois tout ça à Instagram, puis comme ça, tu vois qu'on l'a fait tous ensemble. Ce n'est pas qu'un joueur ou qu'un joueur, c'est tout sincère. Voilà, c'est mérité qu'on soit là, la saison prochaine. Ces garçons le méritent. C'est un plaisir. C'est un plaisir. mais on a fait le boulot, c'est ça qui va. Stop ! Ici c'est droit ! Ici c'est droit ! Au revoir ! Aux armes ! Aux armes ! Aux armes ! Allez, c'est parti ! C'est très dur, c'est dur, mais on va en attendre. Pour le supporter que je suis, c'est une immense joie. On a beaucoup souffert des montées et des descentes, même si on avait une très grande fierté. On avait un espoir. Cet espoir s'est concrétisé avec des changements, avec, je trouve, un staff, un président, un coach. L'addition de tout ça a créé un collectif qui a été un collectif de guerriers, un collectif de gens qui ont eu envie de mouiller le maillot. Ils ont compris que la ville était derrière eux et y être parvenus avant la dernière journée. Pour Troyes, c'est formidable. C'est pour ça qu'on les reçoit ici à l'Hôtel de Ville. Le maintien d'un club comme le nôtre en Ligue 1, c'est comme une montée. C'était difficile, c'est tellement difficile de prendre des points dans ce championnat. Et donc, c'est un événement important. Et je trouve que l'année prochaine, il y a évidemment le projet sportif du maintien, mais il y a aussi constitué un vrai public. Et trois, il y a un public, il ne demande que ça, de se réveiller. Je pense qu'il n'attendait que la possibilité de s'enthousiasmer grâce à ce maintien. Donc, c'est ça qu'il faut écrire l'année prochaine. On a vu pendant l'année des moments intéressants, des moments de joie, des moments difficiles. Mais quand il a fallu être tous ensemble, faire front, combattre, l'équipe a répondu présent, le staff a répondu présent. Et c'est pour ça que ça reste une grande fierté. Je pense qu'il faut féliciter tout le travail qui a été fait au quotidien, mais par l'ensemble du club. Parce que même si malheureusement, contre Lens, on n'a pas eu le résultat escompté, il y avait du public, il y avait des choses, il y avait de la passion entre les joueurs, le staff, le public. Et quelque part, c'est ce qu'on aime et c'est un peu la résultante de la saison. C'est pour ça que ça reste une grande fierté. On a atteint l'objectif et je pense que c'est tout un club, de l'association, des jeunes, les administratifs, les joueurs, l'encadrement et bien sûr les actionnaires qui nous ont soutenus tout au long de la saison. C'était une saison difficile. On a eu des bons moments, on a eu des moments difficiles. À la fin, ce qu'on va retenir, c'est qu'on se maintient. Donc on est super contents. On s'est accrochés, il y a eu de la résilience. Et la résilience, c'est à moi important. La résilience, on l'a vu, le mental des joueurs. Donc c'est tout l'environnement autour du club qui a soutenu le club. Bien entendu aussi les collectivités. On voit M. Le Maire qui nous reçoit aujourd'hui. Et derrière, ça a permis d'aller chercher le maintien. Je pense qu'on a été chercher le maintien en plus au Parc des Princes sur un match qui résume bien la saison. C'est-à-dire qu'on a joué avec notre cœur et on a réussi à aller chercher perdre 2-0 au Parc des Princes et revenir à 2-2. Je pense que pour Troyes, c'est du domaine de l'exploit. On le ressentait au sein de l'équipe du Vestiaire, que c'était quelque chose qui était attendu quand même. Et où il y avait une certaine impatience aussi là-dessus. Et une certaine lassitude plutôt de faire l'ascenseur. Donc c'est top pour tout le monde. pour la ville, pour le groupe, mais aussi pour le club et les salariés. Chaque match, on pensait à ça, le maintien, le maintien. On se le rabâchait sans cesse entre nous. Mais c'est vrai qu'on sent que depuis que c'est acté, il y a eu vraiment une délivrance au-delà du club, même dans toute la ville, dans tout le département. Donc on a apporté de la joie à tout le monde et ça, c'est super. J'ai vu les joueurs, comment ils étaient contents et c'était magnifique. C'est une réelle fierté que ça soit individuelle, collective, pour la ville, pour les supporters, pour tout le monde, pour nos familles. C'est vraiment quelque chose de très beau et très fort. C'est vraiment quelque chose de très beau et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau.